Salut c'est Frédérique ! Salut c'est Evan ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous allons ouvrir la bonne box du mois de janvier ! Alors encore une fois, c'est une très très jolie boîte que l'on peut garder à part la suite pour ranger des choses à l'intérieur. Voilà, donc c'est la box de janvier, c'est la box de l'hiver. Donc hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur parce que quand je la reçois, je ne peux pas m'empêcher de regarder ce qu'il y a dedans. Alors nous avons les petites pancartes. En janvier, on vous emmène bronzer au ski. Voilà, c'est très bien parce qu'il fait tellement froid en ce moment que ça tombe très bien. Ensuite on a les recettes, donc nous avons du chocolat chaud, chocolat chaud aux épices, tatin de navet au confit de poire et des bouchées croustillantes à l'abondance. Oh ça, ça doit être bon, j'adore l'abondance. C'est un de mes fromages préférés. Ça a l'air trop bon. Donc ça promet. Donc voici ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on va commencer par ce qu'on ne peut pas goûter. Donc ça, je trouve ça super, c'est vraiment très très beau et j'ai vraiment hâte de le tester. Donc ce sont des épices pour faire du vin chaud, il y a trois tubes. Ça a l'air vraiment génial. Donc dedans, il y a de la cannelle, du girofle et poivre du Mexique. La boisson réconfortante de l'hiver à partager. Moi j'adore le vin chaud, c'est très très bon. Je ne sais pas si vous connaissez mais le vin chaud, c'est une vraie tuerie. Nous on aime beaucoup ça en hiver sur les marchés de Noël. Donc ça, c'est une excellente idée. Ensuite, à l'intérieur, j'ai vu qu'il y avait un confit fromagé. Voilà, donc c'est un confit fromagé à la poire, à la noix et au gingembre. Donc j'imagine que c'est à déguster avec du fromage. Ça a l'air super bon, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu goûteras ? Dans tout bon plateau de fromage savoyard se trouve un confit. L'alliance subtile de la poire, de la noix et du gingembre s'associe à la perfection avec les fromages à pâte molle, tel que le reblochon. Le reblochon, c'est trop bon. Trop bon. Voilà. Ensuite, il y a un confit à l'oignon. Préparation sucré-salé à base d'oignon. Donc ça, je sais que c'est très bon. Alors, en entrée ou à l'apéritif, ce confit accompagnera votre foie gras. Il y a carrément des morceaux. Oui, il y a carrément des morceaux. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà à quoi ressemble le pot. Et ce que dit Evan, c'est qu'il y a des morceaux. Qu'est-ce que tu as trouvé, Evan ? Ah, le petit magnète. Non, c'est juste. Si, non, non, c'est juste. Mais vous, je le voyez à l'envers. Oui, non, eux, ils le voient à l'endroit, mais nous, on se voit à l'envers. C'est normal, Evan. C'est comme un miroir. Oui, je sais. Allez, sans plus tarder, on va passer aux deux autres produits que nous pouvons enfin goûter. Bon, on goûte ça d'abord parce qu'après ça et ça, ça va. Oui, tu as raison. Nous allons d'abord goûter un magnifique chocolat au lait des Alpes. Alors déjà, quand on voit la tablette, on sait que ça va être trop bon. Il y a écrit carré suisse, 100% beurre de cacao, sans gluten. Regardez-moi, ça fait de nouveau un peu comme les tablettes Willy Wonka, tu sais. Parce qu'on a le ticket. Oh, non, non, on a le ticket rouge. Ah, mais en plus, ce n'est pas une tablette, c'est des petits carrés. Ah, oui. On a gagné le ticket. On pourra visiter la maison. Regardez-moi ce chocolat. Regardez-moi ce chocolat, comme il est fin. Allez, on y va. Il est délicieux. Pas bon. Tu n'aimes pas ? Trop bon. J'ai rarement mangé un aussi bon chocolat. Je crois que je n'ai jamais mangé un aussi bon chocolat même. Par contre, je pense que ça devient peut-être vite écœurant. Parce qu'il y a beaucoup de lait. Oui, je crois que c'est de ça qu'on sent bon. Hum, mais c'est bon. J'aime beaucoup. Vraiment, excellent. Et ensuite, le truc qu'on a tous les deux trop envie de goûter, ce sont des biscuits à l'abondance et à l'oignon. Donc, l'abondance, c'est un fromage savoyard que j'adore, qu'on a découvert quand on est parti en vacances à Samoins. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est délicieux. Et de temps en temps, ma mère nous en achète de l'abondance. C'est tellement bon. Donc, j'ai hâte de les goûter. Je parlais qu'il y en a qui habitent à Samoins. Est-ce qu'il y en a qui habitent à Samoins ou à côté de Samoins ? Oui, parce que nous, on est déjà allés. On est déjà allés plein de fois, au moins quatre fois. En été, en hiver. Dans un hôtel, dans le même hôtel. On va toujours dans la même résidence, mais maintenant, on n'y va plus parce que c'est trop cher. Et ceux qui connaissent, il y a un petit village à côté qui s'appelle Sixth Fair à cheval. Et un petit restaurant à la feuille d'érable, c'est notre restaurant préféré. On mange des trop bonnes fondues. Je ne mange plus rien, moi. Je ne mange plus en fait. Non, tu étais trop petite. Ça sent trop bon. Ça pue, mais je sais très bien. Ça pue, mais c'est normal, c'est le fromage. Oui, mais je sais que c'est le truc que c'est trop bon. Voilà à quoi ça ressemble. Je prends les petits bouts cassés. Maman, tu peux écouter ? Je ne sais pas si vous avez vu, c'est en forme de cœur. Il n'y a pas beaucoup qui sont en forme de cœur. Non. C'est super bon. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? De la farine bio. Ça suffit. La farine bio, du beurre frais et du sel, la fécule de pomme de terre, de la crème, de l'abondance et de l'oignon. Et c'est tout. Il n'y a que ça à l'intérieur. Je trouve ça génial. Bon, et bien encore une bien belle box qui nous fait vraiment partir en montagne. Voilà, c'est vraiment super. C'est tout à fait dans le moment. C'est génial. On est au ski là. On est au ski là. On est parti au ski. Donc, si jamais la bonne box, ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir pour un petit abonnement, pour vous faire plaisir ou pourquoi pas pour offrir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires si ça vous a plu. Voilà, et bien comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Et comme d'habitude, on vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !